Bonjour, Charlotte et Léo. Je vous fais un petit récapitulatif de ce qu'on a vu cette semaine. Alors, il s'agissait de jouer les accords de le loup du bois, vous vous souvenez ? Alors, je répète ce que c'était. C'était quatre mi, deux la, deux mi, et après un mi majeur, et... Quatre, cinq, six, sept, cinq, six, sept. Je vais aller doucement. Je rappelle les choses qu'on a jouées. On a joué ça sur les deux premières cordes. Donc, mon index sur la deuxième corde, deuxième case. On a joué ça aussi sur les deux cordes suivantes. La corde de La, la corde de Ré. Avec mon index sur la troisième corde, sur la deuxième case. On a aussi à jouer un mi majeur. Donc, c'est comme le mi mineur qu'on avait appris. Ici, en commençant par le majeur. Et avec l'index sur la quatrième corde. Oups, je me suis trompé. Comme le mi mineur, donc. Avec l'index sur la quatrième corde. À la fin. Et après, on avait le petit plan. Quatre, cinq, six, sept, cinq, six, sept. Je vais le jouer. Donc, quatre mi, deux La, deux mi, un mi. Et après, quatre, cinq, six, sept, cinq, six, sept. Je le joue lentement. Un et deux et trois et quatre. Et. Dernier. Je change. Je reviens. Ah oui, il y a le six, septième. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Alors, j'ai fait un petit oubli. Il y avait le six, septième. Qu'on avait ici. Deuxième case, deuxième corde. Avec mon majeur. Ensuite, c'est mon index qui vient sur la corde suivante. Ensuite, tout sur la deuxième case. L'annulaire. J'en laisse une. Et l'auriculaire ici. Six, septième. Et j'avais aussi le La. Souvenez-vous. Ici, on décalait ses deux doigts. Le majeur et l'annulaire. Ici, en dessous. Bien. Commençons par la deuxième corde. Ça ne sonne pas bien. OK. Je la refais. Trois, quatre. Deux. Dernier. Suivant en corde de La. Je reviens en Mi. Et là, six, septième. Deux, trois, quatre. Le La. Deux, trois, quatre. Et la Mi. Bien. Alors, c'est difficile. On y va lentement. Mais sûrement, on reverra ça la semaine prochaine. Allez, à bientôt. So. ...